... TTIP, c'est l'acronyme anglophone, donc effectivement, PTCI, Partenariat Transatlantique sur l'investissement et le commerce. C'est un sujet complexe sur lequel il est indispensable de discuter, nous sommes là pour dialoguer sur la base de faits et non d'a priori. C'est évidemment un sujet qui se cite de l'intérêt, mais c'est aussi des interrogations et des inquiétudes. Il y a un besoin d'information et d'explication. Il ne faut pas laisser de zone d'ombre. J'essaierai de répondre de la manière la plus précise possible à toutes vos questions. C'est devenu aussi une question de légitimité démocratique. Et dans ces conditions, le rapport que vous préparez à la demande du Premier ministre est tout à fait bienvenu et salutaire. Comme vous me l'avez demandé, je vais concentrer mes remarques introductives sur les bénéfices à attendre du PTCI ou ses motivations et sur les principales questions qui se sont posées dans le débat public. La protection des investissements, la transparence et la manière de traiter les questions réglementaires. Mais tout d'abord, je souhaiterais revenir sur le contexte global. D'un point de vue global, nous restons multilatéralistes. Nous continuons de donner la priorité à l'Organisation mondiale du commerce. Mais ceci reste difficile, malgré le récent succès à Nairobi avec un accord sur la dimension concurrence à l'exportation en agriculture, donc à la dernière conférence ministère à Nairobi. Mais l'Union européenne ne peut pas à elle seule porter l'Organisation mondiale du commerce. Néanmoins, nous avons besoin d'une organisation mondiale du commerce vivante où les règles du commerce international continuent à être modernisées et à être respectées. Je rappelle que l'OMC est la seule organisation internationale où il y a à la fois des règles contraignantes et que ces règles contraignantes peuvent faire l'objet de procédures qui visent à les faire respecter. Si on ne les respecte pas, il y a des conséquences et il peut y avoir des sanctions. Alors, il y a, à côté de cela, les perspectives d'avoir des succès multilatéraux dans des grandes négociations multilatérales sur l'accès au marché, des grands randes, comme on l'a connu dans le passé, comme l'Uruguay randes, est très improbable aujourd'hui. Les grandes négociations d'accès au marché se font dans les accords régionaux, dans les accords bilatéraux et il est important pour l'Union européenne de jouer un rôle moteur dans un nouveau contexte afin de ne pas être marginalisé. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne a un des programmes de négociations les plus ambitieux au monde. On parle beaucoup de l'activisme américain en la matière, mais l'Europe, première puissance commerciale mondiale et premier partenaire de 80 pays dans le monde, quatre fois plus que les États-Unis, est en réalité engagée avec beaucoup d'autres partenaires. notre politique commerciale bilatérale et plurilatérale ne se limite pas aux États-Unis. Et les résultats sont là puisque, comme le démontre notre accord le plus ambitieux, le plus récent, qui est en vigueur, qui est entré en vigueur en 2011 avec la Corée, nous avons observé avec la Corée, depuis que cet accord est entré en vigueur depuis cinq ans, plus de la moitié de la progression, 50% de progression de nos exportations totales européennes en Corée, beaucoup d'ailleurs sur l'agriculture aussi, triplement des exportations automobiles sans la catastrophe annoncée au niveau des importations. Je ne reviens pas sur la clause de sauvegarde qui avait été demandée par le gouvernement français par son ministre de l'époque, M. Montebourg, en 2012. Le déficit commercial qui était de 10 milliards d'euros est devenu maintenant un excédent de l'ordre de 3 à 4 milliards d'euros. Et enfin, il y a une augmentation de notre part de marché, nous, Union européenne, dans les importations coréennes, de 9 à 13%, alors que les États-Unis restent stables et que le Japon perd deux points de part de marché. Donc, pour une institution qui est parfois qualifiée dans quelques cercles de négociateurs naïfs, je pense que ce sont des résultats qui ne sont pas mauvais. Alors, quand on parle de l'impact économique des accords, c'est d'abord ce qu'il faut regarder. Ce sont les faits, simples, robustes, têtus, plus intéressants que les débats sans fin sur les avantages et les inconvénients du modèle d'équilibre général pour la modélisation exemptée de l'impact des accords qui sont souvent menés par des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Le TTIP s'inscrit dans cette stratégie d'ensemble. Les États-Unis sont d'abord le premier partenaire commercial de l'Europe. Et les raisons qui ont présidé au lancement de ces négociations sont à la fois, sont doubles, à la fois économiques et stratégiques. Sur le plan économique, bien entendu, notre objectif n'est pas de négocier des accords pour le plaisir de négocier des accords, mais d'abord pour créer des emplois et de la croissance. En ce qui concerne la dimension stratégique, il ne faut pas voir le TTIP de manière isolée. C'est un élément fondamental d'une stratégie d'ensemble qui consiste à peser sur la mondialisation. Face au poids grandissant des pays émergents, face au déplacement du centre de gravité de l'économie mondiale, les États-Unis et l'Europe doivent montrer qu'ils peuvent encore prendre l'initiative et peser sur le cours des choses. Nous devons montrer que nous pouvons jouer un rôle moteur face au développement d'autres modèles, notamment ceux du capitalisme d'État, sur les questions sociales, environnementales, sur la régulation de la concurrence, sur le comportement des entreprises d'État, sur les questions énergétiques et plus généralement l'accès aux matières premières. Il ne s'agit pas de prôner le libre-échange à tout prix. Au contraire, il s'agit de profiter de la mondialisation, de profiter de l'ouverture des échanges et des investissements en les assayant sur des règles. En gros, c'est un enjeu de régulation de la mondialisation qui a longtemps d'ailleurs été porté par l'Union européenne et soutenu par la France, notamment dans les cas de négociations multilatérales et que nous poursuivons aujourd'hui par d'autres moyens. Mais la motivation est également économique, de contribuer à la croissance et à la création d'emplois en Europe. C'est une approche pragmatique de la contribution du commerce, j'ai déjà mentionné la Corée, mais aussi là avec les États-Unis, avec notre premier partenaire commercial. Il y a encore trop de freins inutiles aux échanges et à l'activité économique. Il y a des difficultés quotidiennes pour les 22 000 entreprises françaises qui exportent sur le marché américain, dont beaucoup de petites et moyennes entreprises. C'est le cas aussi des droits de douane qui, bien que faibles en moyenne, sont encore élevés dans certains secteurs d'intérêt pour l'Europe, comme le textile ou l'habillement, qui sont des intérêts offensifs sur le marché américain, les pneumatiques, les équipements de transport ferroviaire et bien sûr l'agroalimentaire. C'est également le cas dans le domaine des services où la France compte de nombreux leaders mondiaux. C'est le cas aussi des marchés publics où il est essentiel d'obtenir plus de réciprocité dans les conditions d'accès au marché des deux côtés de l'Atlantique. C'est évidemment crucial pour un pays comme la France qui compte des leaders mondiaux dans l'aéronautique, l'énergie, le nucléaire et le transport ferroviaire mais aussi dans des secteurs comme la pharmacie ou le textile. Et de manière plus originale, c'est le cas sur de nombreux aspects réglementaires où l'objectif est là où c'est possible de réduire les surcoûts générés par la duplication de nos systèmes réglementaires. Cela ne pourra pas être le cas dans tous les domaines mais là où c'est possible, les gains escomptés sont potentiellement beaucoup plus importants que la réduction des droits de douane. J'y reviendrai. C'est une approche concrète, pragmatique qui n'implique pas d'abandonner le modèle social européen bien au contraire comme je le dis souvent. C'est fondé sur une grande expérience des négociations de ce type qui n'ont pas conclu aux catastrophes annoncées bien au contraire. Bien sûr, il y a des interrogations nouvelles qui sont liées à la nature du partenaire en jeu. Les États-Unis qui peuvent faire peur par leur taille et leur puissance et à certains aspects en partie nouveaux comme les questions réglementaires ou la protection des investissements. Cela nécessite aussi de gérer les négociations autrement. Beaucoup d'efforts ont été faits et beaucoup de changements sont intervenus notamment depuis l'arrivée de la commissaire Cécilia Malmström. En matière de transparence notamment, on ne peut plus dire aujourd'hui que cette négociation se fait de manière opaque. Il n'y a pas d'exemple de négociation bilatérale commerciale plus transparente. Cécilia Malmström a pris une initiative inédite et unique au monde de publication de tous les textes que nous mettons sur la table des négociations dans les domaines les plus sensibles. Les dernières difficultés pour partager les documents avec les parlementaires européens et les parlementaires nationaux sont maintenant levées. Tous les parlementaires européens y ont accès de même que les parlementaires français sans avoir à aller à l'ambassade américaine comme on le dit souvent ce qui est effectivement assez embarrassant. Et donc je rappelle que d'après mes informations la salle de lecture française est désormais ouverte au SGAE depuis je crois je crois depuis hier je crois qu'il y a enfin je rappelle que ça aurait été possible de le faire plus tôt mais en tout cas les autorités françaises ont fait ce qu'elles ont pu et c'est pas à moi d'expliquer comment elles ont procédé mais c'est ouvert depuis hier et l'ensemble des parlementaires nationaux a aussi accès à cette salle. Il y a de vrais changements sur le fond notamment sur la question des tribunaux arbitraux. La réforme que la commission européenne a mise sur la table en septembre dernier est une réforme radicale. En pratique elle signifie que nous avons désormais un nouveau modèle qui n'est plus fondé sur l'arbitrage mais sur un système de cours tout à fait comparable aux autres cours publics internationales. La réforme a été très largement saluée y compris chez les opposants les plus farouches au modèle précédent. Même la CNUSAID nous appelle aujourd'hui à mener la réforme au niveau mondial au-delà du TTIP. Ce sont des changements importants qui doivent être reconnus à leur juste mesure. Ce sont de vraies réponses aux questions posées dans le débat public. Dernière question sur les... Dernier point sur les questions réglementaires que vous avez je crois abordé largement avec Pascal Lamy comme vous le savez l'originalité du TTIP ou du PTCI tient à l'attention particulière qui consacre aux questions réglementaires relatives aux produits et aux services. Les exigences techniques et les procédures de certification peuvent différer fortement d'un pays à l'autre. Dans certains cas c'est le reflet de différences culturelles et de choix de société d'une vision différente de la protection qui conduisent à des niveaux des modalités différentes de protection des consommateurs ou de l'environnement. Mais très souvent ces différences proviennent de façon beaucoup plus prosaïque du fait que la réglementation était définie de manière isolée et dans les faits la poursuite d'objectifs similaires se traduit souvent par une mise en oeuvre et des pratiques différentes. Cette fragmentation réglementaire a un coût pour les producteurs qui sont parfois contraints de modifier leurs produits ou de se soumettre à des évaluations de la conformité faisant double emploi et qui n'apportent aucun avantage supplémentaire du point de vue de la sécurité et de l'intérêt public mais aussi pour les consommateurs qui perdent en lisibilité alors que la mondialisation des chaînes de production exigerait au contraire des garanties supplémentaires sur la nature des biens et des services échangés. Pour les régulateurs eux-mêmes enfin qui perdent en efficacité. Les questions qui se posent aux régulateurs sont bien souvent les mêmes et la confrontation de leurs analyses est un des meilleurs moyens de s'assurer que les réponses s'articulent toujours autour des meilleures règles. Pour les régulateurs c'est une question de confrontation des expertises et des connaissances et d'économies d'échelle. Mais on ne peut pas discuter de ces questions n'importe comment. La coopération réglementaire doit rester entre les mains des régulateurs. Contrairement aux négociations commerciales classiques ceci ne peut pas fonctionner sur le principe du donnant-donnant. On ne va pas évidemment échanger des préférences commerciales contre un affaiblissement de la réglementation. Les régulateurs visent toujours le maximum de protection possible qu'il s'agisse de santé ou d'environnement. Il n'y a pas de normes commerciales supérieures en la matière autres que les mesures réglementaires ne doivent pas être utilisées à des fins protectionnistes. L'intérêt de l'inclusion de ces questions dans un cadre plus large comme le TTIP même si les régulateurs restent au centre du jeu et qu'il permet de donner une impulsion politique à ce type de dialogue. Il y a également une condition fondamentale à ce travail de coopération réglementaire. Aucun accord ne doit conduire à une réduction du niveau des protections des consommateurs, des travailleurs, de l'environnement ou de la protection sociale actuellement garantie dans l'Union européenne ni limiter la capacité de l'Union européenne et de ses États membres à prendre ultérieurement des mesures pour atteindre des objectifs légitimes de politique publique en fonction du niveau de protection qu'il juge approprié. Tout changement dans le niveau de protection garanti par un accord commercial ne peut aller que dans le sens d'une élévation. C'est une exigence que la Commission européenne a gravée dans le marbre dans la communication qu'elle a adoptée le 14 octobre sur notre nouvelle stratégie commerciale et qui guide notre action dans les négociations. En pratique, le piglet réglementaire du TTIP établit un cadre qui passe notamment par la définition de bonnes pratiques réglementaires en matière de transparence notamment et la mise en place de procédures de coopération entre régulateurs mais qui ne peuvent aucunement se substituer aux compétences des législateurs. Il est clair que les législateurs restent souverains des deux côtés de l'Atlantique. Ils portent également sur des initiatives beaucoup plus concrètes dans des secteurs bien définis automobiles, produits pharmaceutiques, cosmétiques, matériel médical, produits chimiques, machines, technologies de l'information, textiles. Ce sont notamment à l'étude des possibilités de reconnaissance de l'équivalence d'exigences techniques dans l'automobile, d'harmonisation de l'étiquetase des allergènes dans les cosmétiques, de reconnaissance des procédures de certification dans les pesticides ou encore des inspections dans les produits pharmaceutiques. L'objectif est à la fois de parvenir à des résultats concrets dès la conclusion de l'accord et de mettre en place des structures qui permettront une coopération effective à l'avenir par exemple dans des domaines comme les véhicules électriques ou les nanotechnologies. En conclusion, il faut rappeler une chose, c'est une négociation, pas un mariage. Ce n'est pas la constitution d'un grand marché transatlantique. C'est un accord de libre-échange complet et approfondi, pas plus, pas moins. Deuxièmement, nous allons défendre nos intérêts de part et d'autre. Mais nous ne sommes pas prêts ni d'un côté ni de l'autre à remettre en cause notre modèle de société pour le plaisir de conclure les négociations. Et nous n'en avons pas besoin. Il y a assez d'obstacles et de difficultés à aplanir comme cela. Nous le ferons de manière pragmatique là où c'est possible. Bien entendu, il faut être vigilant et nous le sommes. Et les gouvernements des 28 États membres et le Parlement européen le sont tous derrière nous. Nous sommes entrés dans la phase difficile des négociations, notamment sur les questions classiques d'accès au marché. Nous avons besoin de ténacité mais aussi d'éviter des crispations prématurées. Quel est l'objectif ? L'objectif est de négocier un accord raisonnable, ambitieux, équilibré et mutuellement bénéfique qui soit à la fois conforme aux inter-européens, aux mandats de négociation et aux attentes du Parlement européen. Merci pour votre attention et bien entendu, maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions ce qui est l'objectif principal de ce type d'audition. Sous-titrage ST' 501